Salut à tous c'est Adrien D, aujourd'hui mardi 28 février 2017, je vais vous reparler de Vivaldi. Vivaldi c'est mon navigateur web, donc si on tape Vivaldi dans votre moteur de recherche favori, ça n'a rien à voir avec le compositeur Antonio Vivaldi, c'est le navigateur web que vous allez adorer. J'en avais parlé il y a quelques temps de Vivaldi dans une vidéo, alors il faut remonter, 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 voilà, Vivaldi, mon remplaçant de Firefox. Donc j'en avais parlé là, le 17 décembre 2016 et je voulais refaire un petit point, je voulais refaire un petit point sur ce navigateur web que du coup j'utilise maintenant tout seul, je ne lance plus Firefox, j'utilise Vivaldi exclusivement sur l'ordinateur. Firefox n'a pas été lancé depuis au moins le 17 décembre. Donc voilà, je voulais refaire un point après deux mois et demi d'utilisation pour vous montrer que finalement je l'ai adopté en vidéo, là, le 17 décembre, mais on l'a quand même adopté à vie pour le moment. Donc ça faisait un petit moment que je l'utilisais au travail avant de basculer directement sur Vivaldi à la maison. Donc Vivaldi, en fait, il est disponible en version 1.7 sous Linux, là, donc en version DEB ou RPM. Donc la version DEB, si vous êtes sur Ubuntu, Debian ou Linux Mint, il ajoute automatiquement le dépôt. Vous bénéficiez donc des mises à jour de Vivaldi sans rien faire. Il est dispo sur Windows 7, 32 64 bits, bon moi j'ai la version 64, ça fonctionne très bien. Disponible pour Mac, 10.9 et plus. La version RPM, donc je ne l'ai pas testé, mais il faudrait voir sous Fedora s'il ajoute un dépôt tiers pour bénéficier des mises à jour automatiques. Sinon, pour les autres distributions RPM les plus connues, donc OpenSUSE, c'est disponible en version 1.7 directement dans la distribution. Manjaro, il y a PC Linux OS aussi. Chez Rosa, c'est un peu vieillot. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sur Archinux et Manjaro, ça doit être disponible dans AUR. Donc AUR, on va essayer de chercher vite fait. Vite fait, parce que, hop, Vivaldi, voilà, vous l'avez ici, Vivaldi. Donc c'est disponible sur Archinux, AUR et Manjaro, du coup, en version 1.7.735.46-1. Et c'est disponible, bien évidemment, sur Calculate Linux. Voilà, Vivaldi par défaut. Donc c'est disponible là en version 1.7.735.46. Bon, c'est disponible dans le Adrien Overlay, mais ça, c'est parce que moi, je suis très pressé. J'ai pas envie d'attendre que chez Gentoo, il fasse le paquet Vivaldi quand il y a une mise à jour. Voilà, donc c'est disponible vraiment pour beaucoup de distributions Linux, Debian, Fedora, enfin, RPM, DEB, Archinux, Manjaro, Calculate, Gentoo et Windows et Mac. Voilà, donc c'est multiplateforme. Donc pour revenir à Vivaldi, hop, je vais fermer ça. Donc il y a des trucs qui sont vraiment sympathiques dans Vivaldi. C'est, voilà, c'est la possibilité de prendre une capture d'écran. Là, ça a été introduit dans la version 1.1.6 ou 7, je sais plus. Hop, vous faites une capture d'écran, vous aimez bien ce site-là. Hop, tac, vous avez votre capture du site, voilà. Et du site entier, je tiens à préciser, pas uniquement de la page là. Voilà, donc vous avez un grand site où vous voulez garder un article ou autre. Hop, vous pouvez faire la capture du site, ça c'est génial. On a des outils de développement assez sympas. Voilà, donc c'est les mêmes outils que quasiment Chromium, enfin Google Chrome, Network. Voilà, donc vous actualisez la page, vous voyez tout ce qui se charge. Vous pouvez analyser, vous envoyer un formulaire. Hop, vous pourrez avoir des réponses à ce qui se passe. Donc c'est vraiment sympa pour débuguer. Il y a une fonctionnalité que j'utilise au travail parce qu'on utilise, on a une connexion 1 méga SDSL. Donc c'est vraiment pas beaucoup sur le web d'aujourd'hui. Donc souvent, l'affichage des pages RAM. Donc là, on peut afficher uniquement les images en cache. Et donc, vous allez vous balader sur le site. Hop, voilà. Tout ce qui est images, ça n'apparaît pas. Sauf celles qui sont déjà en cache. Donc si je vais sur le blog, j'y suis parlé depuis un moment. Vous voyez, toutes les images, elles ne sont pas affichées. Donc le site est beaucoup plus rapide à s'afficher quand les connexions sont faibles. Donc ça, ça peut être très très utile. Moi, j'adore le panneau web là. Voilà, donc les petits panneaux web qu'on peut ajouter sur le côté. Donc là, on peut avoir Twitter, on peut avoir Vcontact, Facebook. Vous voulez Google par exemple ? Ok, on va sur Google. Hop, vous voulez votre panneau Google ? Vous l'ajoutez là. Hop, voilà. Vous avez votre panneau Google. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller sur le site que vous voulez. Hop, vous avez besoin d'une petite info sur Google. Et bien, vous tapez ce que vous voulez. Tiens, puis c'est bizarre parce que j'ai tapé ça, ces recherches au boulot, et elles sont par défaut proposées à la maison. Ouh, le méchant Google. Ça me fait de moins en moins, Google. Voilà, donc on supprime le panneau web. Oula, vous n'avez rien vu. Donc voilà. Après, dans les options dont j'en avais parlé, c'était vraiment très 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 personnalisable. Donc dans les options, ici, il y a des choses que j'ai activées qui ne le sont pas par défaut, comme la planification de transition des thèmes. C'est-à-dire que quand on est le soir sur l'ordi, et bien hop, le thème passe en dark automatiquement. Donc c'est plus reposant pour les yeux. Hop, à 19h, je remets. Après, il y a des choses que j'ai désactivées, comme l'empilement d'onglets. Donc là, je vais réactiver. Je vais vous montrer ce que c'était l'empilement d'onglets. Donc là, vous allez sur un site, donc LinuxTrix.fr par exemple, et vous voulez réorganiser vos onglets, parce que votre truc ne vous plaît pas. Hop, et vous faites un truc, paf, il empile l'onglet. Et ça, ça m'énerve, parce que souvent l'onglet s'empile. Je dis, merde, alors il faut que je fasse clic droit, défaire la pile d'onglets. Voilà, ça m'embête un petit peu. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être utile pour certains. Moi, ça ne me plaît pas, donc je l'ai désactivé. Après, il y a des choses qui manquent dans Vivaldi. Par exemple, là, si on va sur le miroir, LinuxTrix.fr, hop, on prend une image. ISO, peu importe. Hop, save. Ce qui est pénible, c'est que là, on ne voit pas le temps restant. On ne sait pas à quel débit ça va. Donc ça, c'est un petit manque qui est un peu pénible, parce qu'on a le temps restant, mais on ne sait pas à combien ça débite. J'arrête, je supprime. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pénible. C'est des choses qui manquent. Il manquait un lecteur de flux RSS. Donc, j'ai rajouté ici, du coup, une extension. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les extensions, ce sont celles de Google Chrome. Donc, on a vraiment un catalogue très important d'extensions. Donc ça, c'est sympa. Donc, j'ai ajouté RSS Feed Reader, qui est mon lecteur de flux RSS. L'indispensable est bloc origine pour bloquer les pubs. Bon, il y a des extensions que j'ai installées, que j'ai désactivées, parce que je ne les utilise pas tout le temps. Historie Disabler, c'est pour désactiver l'historique. Alors, ça ne fonctionne pas très bien sur Vivaldi. Ça, c'est pénible. Par exemple, si j'écris tôt quelque chose, voilà, j'ai tôt quelque chose. Donc là, j'ai l'historique. Bon, OK. Ça, c'est de l'historique. Bon, bah, c'est dommage. Ça ne me désactive pas mon historique. Là, on a les signés. Bon, ça ne me dérange pas. Par contre, ici, on a des saisies. Et donc, ces saisies-là, eh bien, en tapant TAU, eh bien, j'ai ma saisie TAUTAU. Donc, j'avais fait pour la vidéo. Générator, CentOS, CentOS. Bon, voilà. Mes précédentes recherches, elles ne s'épurent pas. Et il n'y a pas de possibilité dans les outils de vider ça. Il faut toujours manuellement faire CTRL-MAJ SUPRE. Et puis, d'aller faire, voilà, sans limite de temps, supprimer l'historique des saisies, validé, voilà. Donc ça, c'est un petit peu pénible. J'espère que ça viendra dans une prochaine version. Et puis, ce qui manque, c'est une version mobile de Vivaldi. Franchement, parce que pour le moment, j'utilise encore Firefox sur le téléphone. Mais alors, je peux vous dire que le jour où Vivaldi arrive sur téléphone mobile Android, chose qui est prévue, j'ai posé la question sur Twitter, c'est prévu. Le jour où ça arrive sur Android, je le télécharge et c'est mon navigateur favori chouchou. Voilà. Donc, c'est une vidéo d'une petite dizaine de minutes pour vous dire que, voilà, Vivaldi, c'est très personnalisable. Alors, bien sûr, je ne l'utilise pas à 100% de ses possibilités. Comme chaque logiciel installé sur l'ordinateur, on ne l'utilise jamais à 100% de ses capacités. Mais voilà, Vivaldi est un navigateur qui me plaît, qui est disponible pour ma distribution Linux. De toute façon, s'il n'aurait pas été disponible pour ma distribution, je me serais porté volontaire pour être mainteneur. Voilà, c'est disponible pour Windows. Donc, au travail, c'est parfait. Ah si ! Il y a un petit truc qui me dérange. Il y a un petit truc qui me dérange. Regardez. Ça, ça me dérange. Pas trop à la maison, mais plus au travail. Regardez. Je vous montre ça. Là, vous allez sur un site. Bon, il est HTTP. Vous voyez, il est sur le même site HTTPS. Donc, c'est globalement, je ne vous fais pas de schéma, mais c'est au travail quand on se connecte sur un pare-feu ou quand on se connecte sur un site sécurisé en interne pour lequel le certificat, il n'est pas signé ou il n'est pas forcément valide, mais qui a un certificat HTTPS. Vous allez sur un site, voilà. Donc là, il vous dit votre connexion n'est pas privée. Vous allez là. Et là, vous continuez vers le site. Donc certes, vous accédez au site en HTTPS, mais vous rafraîchissez. Vous partez du site. Vous y en venez. Donc là, je reviens HTTPS. Et pouf, il vous pose la question. Et il n'est pas possible de valider une exception permanente comme c'est possible sur Firefox. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pénible. C'est un truc qui me dérange, que j'aimerais bien qu'il soit possible d'ajouter une exception. Voilà. Et puis sinon, s'il y avait un petit bug, mais qui a été résolu, c'était sur les vidéos YouTube. Si on se mettait en plein écran, on regardait une vidéo et qu'on avait une notification style Facebook ou même YouTube. Au moment où la notif elle arrive, pouf, Vivaldi crashait. Donc là, c'est corrigé. Et sous Linux, on avait un petit souci avec FFMPEG. On ne pouvait pas avoir le HD. On ne pouvait pas avoir les vidéos en Super HD. Donc là, maintenant, c'est résolu. On a le droit à voir les vidéos en HD. Donc comment dire, Vivaldi, c'est génial. Vivaldi, c'est génial. Sans compter les... Alors, je vais revenir. Vivaldi, sans compter les mouse gestures, qui sont les outils de la souris. Voilà. Je vais sur une page, fonctionnalités. Je veux revenir en arrière. Soit je fais clic droit, hop, et je déplace mon curseur de souris vers la droite. Donc, je vous remontre. Hop. Je vais activer ça. J'espère que je ne vais pas faire le bazar. Donc, je fais clic droit. Je déplace ma souris. Vous avez vu. Hop. Le tracé de la souris. Et, ça revient là. Alors, attendez. Je ne sais plus ce que c'est pour activer le... Bon. Et, voilà. Sinon, on peut fermer un onglet en faisant un L avec un clic droit. On peut rouvrir un onglet en faisant un... en tirant avec le clic droit vers le bas. Donc, voilà. Il y a des choses vraiment sympathiques. Voilà. Je vais sur un site. Je vais sur un autre site. Je vais faire page précédente. Bon. Il y a soit le geste de la souris. Soit on fait clic droit, clic gauche. Ça revient en arrière. Clic gauche, clic droit. On revient en avant. Donc, la navigation par la souris, c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment. Et que je trouve très, très pratique. C'est ergonomique. Voilà. On peut tout faire avec Vivaldi. Donc, je vous rappelle. Vivaldi. Disponible Mac, Windows, Linux. Version 1.7. logiciel open source. Puisqu'on a les sources ici qui sont disponibles. Voilà. Donc, on peut télécharger les 718 mégas de source. Donc, c'est un logiciel open source. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.